Le jeune Français Arthur Cazzo, classé 122e mondial à l'âge de 21 ans, a été éliminé en huitième de finale de l'Open d'Australie par le numéro 9 mondial, Hubert Urcags, avec un score de 7 à 6 8 sur 6, 7 à 6 7 sur 3, 6 à 4, lundi. Avant la quinzaine australienne, Cazzo, bénéficiaire d'une invitation et tombeur du numéro 8 mondial Holger Rune au deuxième tour, n'avait jamais gagné de match en grand chelème et n'avait même connu qu'une seule victoire sur le circuit principal. Elle remontait à plus de deux ans et demi en arrière, en mai 2021. Après l'élimination d'Adriane Manarino la veille, il était le dernier Français en lice dans le tableau masculin. Dans le tableau féminin, Océane d'Odin, 95e, est opposée à la chinoise Kinoen Weng, numéro 15 mondial, en huitième de finale plus tard dans la journée. Contre Urcags, Cazzo a été le premier abriqueur dès le premier jeu de service du polonais, 2 à 0. Mais Urcags a su s'en sortir au jeu décisif dans les deux premières manches. Puis le jeune Français a fait appel au médecin avant le début du troisième set, visiblement pour des problèmes d'estomac, et il a été immédiatement briqué. Son parcours jusqu'en deuxième semaine de l'Open d'Australie va néanmoins permettre au Montpellierin de le faire de bondir aux portes du top 80 au classement ATP. Il y avait obtenu au premier tour sa toute première victoire en 5-7, au dépend du serbe Laszlo Djer, 33e, 6 à 2, 6 à 7, 3 sur 7, 6 à 2, 3 à 6, 6 à 2. Cazzo avait atteint la finale du tournoi junior il y a quatre ans, où il avait été battu par un autre Français, Harold Mayo. En quart de finale, Urcags défiera le numéro 3 mondial Daniel Medvedev.